Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, en présentiel et en virtuel. Bonjour, alors vous connaissez, mon nom c'est Louise Hébert Saint-Ange, je suis l'actuelle présidente de MCQFRC, Méditation chrétienne du Québec et des régions francophones du Canada, dont je suis issue du Manitobor, mais j'ai eu des pieds à terre au Québec pendant 20 ans. Alors aujourd'hui j'ai le grand, grand plaisir de vous introduire Lawrence Freeman, la plupart d'entre vous le connaissez bien de par ses écrits, mais saviez-vous combien de nationalité est là? Il est citoyen de, c'est ça, Michel Richie, c'est trois pays, Irlande, Royaume-Uni et Canadien. Mais nous le connaissons tous comme étant un citoyen du monde. Alors comme vous savez, il demeure actuellement à Bonnevaux, mais il a fait un grand bout de route avant d'arriver ici. Alors brièvement, très brièvement, parce que ça fait à peu près 70 fois qu'il entend sa biographie depuis son début à Calgary, il y a un peu moins que moi. Alors il a commencé, croyez-vous, à ses études, en évidemment Londres, mais il a étudié en littérature anglaise, il a travaillé à l'ONU et il a vécu une vie séculière avant de rentrer chez les bénédictins. En 1977, la même année que mon premier-né est né, il est arrivé ici pour travailler avec John Mayne et faire partir le mouvement de méditation chrétienne. Lors du décès de John Mayne en 1982, c'est Lawrence Freeman qui prenait le bâton et qui continuait avec une flamme bien allumée à faire connaître la méditation chrétienne. Alors en 1991, au céminaire Griffith, c'est là que le début de WCCM a eu ses racines, The World Community for Christian Meditation. Il voyage énormément à travers le monde, comme vous le savez, mais on a eu la chance de l'avoir au Canada dans quatre villes. On a Calgary, Winnipeg, Ottawa et ici, il finit son séjour à cette demande où vous aurez, à Montréal, où a été le début de son amour pour la méditation chrétienne, mais aussi un amour pour le peuple québécois. Il a étudié à l'Université de Montréal, il a étudié à McGill, alors sa théologie s'est faite ici. Il est francophile, il aime beaucoup le Québec, il aime beaucoup la méditation et il aime beaucoup le bon Dieu, évidemment. Il nous le fait connaître par la voie de la méditation. Alors, depuis quelque temps, donc 2019, il demeure à Bonnevaux, un lieu qu'on appelle le Monastère sans mur, parce que finalement, même si c'est physiquement en France, la méditation se fait à grandeur du monde, par le biais de Zoom et autres. Alors, si jamais vous voulez faire un beau séjour de deux semaines dans un lieu extraordinaire pour vous ressourcer, on vous recommande. D'ailleurs, Michel Richer et son épouse Lynn ont vécu, ils ont adoré Bonnevaux. Sans plus tarder, je vous ai introduit à Laurence Freeman, Laurence Charles Freeman, j'ai su. Et je vous l'ai introduit par ses propres paroles. Voici la citation. L'esprit d'amour nous rappelle chaque jour que pour être en bonne santé, nous devons être entiers et que la guérison nous amenant à notre plénitude, nous commençons à toucher la frange de la sainteté. Notre tradition enseigne que la contemplation est l'œuvre de l'amour, le triple travail de recevoir, libérer et donner. Notre méditation quotidienne et la communauté qu'elle crée nous rappellent que l'amour est le fondement universel de l'être humain. L'essence de toutes les valeurs personnelles et celles de la civilisation sans spiritualité, nous ne pouvons pas être en bonne santé. Sans plus dire, je vous présente notre conférencier émérite, citoyen universel, Laurence Freeman. Merci beaucoup, Louise, et bonjour à tous. Nous sommes 50% ici et 50% dans le ciel. C'est un signe du temps pour la nouvelle génération hybride. Comme Louise disait, j'ai commencé cette visite au Canada, c'est la première en 4 ans, à Alberta, Calgary, avec une retraite silencieuse pour une semaine, avec des méditants à travers le Canada et aux États-Unis. Et après ça, j'avais du jour de marché dans le rocheuse. Très intéressant, j'ai vu pour la première fois un housse. Mon ange soufflant. Non, soufflant. J'ai vu deux os. Le premier était un petit noir. C'est un petit noir et il a plairé, il mange l'herbe et puis soudainement, il se place debout. Non, pas soufflé, mais il sentait l'air et puis il a couru vite, très vite, dans le forêt. Après 30 secondes, un grizzly, très massif, à Pérou, en mangeant les dandelions, et puis après quelques moments aussi, il se place debout, sentait l'air et il a disparu en courant une poursuite en cherchant l'autre, le petit. Donc, je me demandais, depuis ce moment, le destin, ou la fête, ou la fin de le petit ours noir. Noir, donc, prier pour le petit. Et pour moi, et après ça, Winnipeg et Ottawa pour la conférence nationale. Et maintenant, je suis très heureux de venir passer quelques jours en Montréal, qui pour moi, c'est une partie de ma vie très profonde, de mon imagination, de mes rêves et de mes sentiments. Parce que je suis venu ici en 1977 avec John Mayne pour établir la première communauté physique de quelque chose qui a commencé très récemment dans la vocation spéciale de John Mayne pour communiquer, recommuniquer le don de la méditation dans la tradition chrétienne. Et nous étions venus à l'invitation de l'archevêché. Et c'est de ce point, j'ai étudié la théologie ici. Dans la première année, je pense, j'ai rencontré Michel Boyer, c'est une longue amitié, qui nous a visité à Bonneville il y a trois ans. So, c'est-à-dire que je me sens chez moi, ici, à Montréal. Et peut-être qu'on peut dire que mon voyage en Canada a commencé ici et cette visite finit ici, selon le poète T.S. Eliot, dans mon fin, non, dans mon début et mon fin. Nous sommes ici. Merci. Aujourd'hui, je voudrais parler, partager avec vous quelques pensées concernant le thème de la communauté globale pour cette année, c'est-à-dire la conscience unifiée. un, en cœur et en esprit. How do we say mind and heart? En esprit et en cœur. L'année passée, ou chaque année, le conseil d'administration, c'est pas d'administration, mais de guiding board, c'est le conseil dirigeant de la communauté, choisit un thème pour l'année comme une suggestion, une proposition pour toutes les communautés nationaux d'engager avec ce thème pour leur stimulation, mais aussi pour faire quelque chose ensemble avec toute la diversité culturelle, intellectuelle et sociale de la communauté globale. L'année passée, nous avons considéré le thème de la santé. Il y avait une série de conférences online par un médecin, un médecin, un médecin, très engagé avec la communauté, Dr Barry White, qui a présenté dix conférences sur différents aspects de la santé. Dans chaque présentation, il a comblé la dimension de la science médicale, la plus récente, mais avec la dimension spirituelle, utilisant les écritures de sagesse des différentes traditions. C'est un... C'est un... C'est remarquable. Et il a développé un modèle de la santé contemplative, totale, intégrale, qui inclut la réalité de la souffrance et de la mort. Parce que si nous considérons la santé uniquement dans la perspective de la science, de la science, nous créons quelque chose fantastique, quelque chose imaginative. Parce que la santé de l'homme et des femmes, être humain, doit inclure la souffrance et l'amour. Parce que ce sont ingrédients nécessaires pour le sens de la vie et pour notre engagement avec la réalité. Je pense que dans ces conférences et aussi dans les discussions entre... imaginer une nouvelle approche à la santé et nous étions au milieu de la pandémie, évidemment. Nous étions très concernés par la signification de la santé. et j'espère que dans le futur, nous pouvons organiser une traduction parallèle de ces conférences sur la santé. Mais aussi maintenant, pour cette année, nous avons choisi le thème de la conscience unifiée. C'est un manque dans la communauté que nous n'avons pas trouvé la possibilité encore de faire une traduction spécialement en français et en espagnol spécialement pour unifier toute la communauté ensemble dans cette réflexion. je vous demande pardon de ce que nous n'avons pas réalisé de la conscience unifiée linguistique encore. Mais c'est difficile et nous avons des ressources limitées. C'est certainement un un bout spécial. je voudrais demander aussi votre pardon pour le mal que je vais infliger sur la belle langue française. Quand j'étais à Winnipeg, mon premier ma première nuit, j'ai essayé que je demeurais avec les soeurs du missionnaire au-blat très accueillant et après le dîner, une soirée, la première soirée, j'ai essayé de trouver mon chemin et retourner à ma chambre et j'étais perdu. J'approchais un petit groupe des soeurs et je demandais et je disais « Bonsoir mes soeurs, je suis perdu et est-ce que vous pouvez m'assister pour sauver ma chambre ? » Et ils me regardaient comme un visiteur de Mars. Soyez « Vous êtes air du ? » J'espère que j'ai augmenté mon accent mieux. Ok. Donc, la conscience unifiée. Après Covid, nous espérons après Covid, nous avons réalisé une grande malaise dans notre société globale. La guerre en Ukraine est un symptôme de quelque chose très malade, très mal, très malade, maladie universelle et profonde. Les conditions malades dans notre vie sociale, dans nos valeurs globales, économiques et politiques, une des grandes menaces qui confrontent la démocratie, mais aussi la civilisation. Les divisions racielles, ethniques, spécialement, on peut le voir dans les États-Unis, mais une polarisation des opinions très fort et très dangereuse et très une grande folie parce que cette polarisation 40% des Américains sont convaincus que le président Trump devra le président actuel. C'est une folie, mais c'est sérieux parce que maintenant, dans cette polarisation, un côté refuse, l'autre côté le droit d'exister. c'est c'est un hatred, c'est une haine, une haine, une haine profonde. Et nous voyons aussi dans notre société l'abus, l'abus de médias sociaux et de notre technologie pour diminuer la vérité et la santé mentale et nous voyons comme je disais la violence et l'oppression dans les grandes superpowers comme la Russe, la Chine, etc. Il y a quelques semaines, nous avions une session de solidarité entre toute la communauté globale avec les méditants dans l'Ukraine. C'est un moment, peut-être que vous avez participé, c'est un moment très émouvant, parce qu'avec cette technologie de Zoom, nous étions capables d'écouter, d'entendre, d'écouter soigneusement leur expérience actuelle et aussi d'exprimer notre sens de fraternité et de solidarité avec eux. Et je demandais pendant la session les méditants, les coordonnateurs de différents pays comme Hong Kong, Myanmar, Sud-Afrique, où il y a des grandes tensions ou des grands dangers pour la vie sociale. Mais pour moi, un moment d'éveillement s'arrive quand j'ai entendu Maria et Albert Zakarova, les coordinateurs de l'Ukraine et aussi de la Russe, ils disaient nous sommes nous sommes au centre, nous sommes au milieu d'une guerre, une guerre sérieuse qui menace l'existence de la société. Mais c'est ce moment, c'est dans ce moment que nous devrons aller de la méditation. Et j'étais très frappé par cette expression calme et profonde exprimée dans un esprit de la paix et de la claté. Et c'est le et après quelques semaines, je suis visité l'Ukraine pour méditer avec eux, etc. Alors, c'est une question que je demandais beaucoup récemment. Qu'est-ce que c'est le boulot, qu'est-ce que c'est le le valeur actuelle, pratique de la méditation aujourd'hui? Est-ce que la méditation fait une différence? probablement nous sommes tous d'accord que la méditation fait une différence dans nos vies personnelles. Nous avons découvert assez rapidement que la méditation fait une différence dans notre relation avec nous-mêmes, la façon de comprendre nous-mêmes et aussi de contrôler ou de intégrer ou de assimiler les différents conflits dans notre vie intérieure et les divisions que nous avons dans notre esprit peut-être à cause de parce que des causes psychologiques ou des événements de notre vie. mais est-ce que la méditation fait une différence au monde spécialement aujourd'hui le monde qui est confronté par tous les problèmes que j'ai mentionné et de plus en cause je sens je crois que la méditation vraiment fait une différence au monde extérieur parce que le monde extérieur n'est pas séparé de notre monde intérieur nous possédons déjà la réalité d'une conscience unifiée unifiée avec tous les autres êtres avec la création avec le cosmos si nous ne ne le savons pas par la foi ou par l'expérience personnelle c'est témoin c'est le témoin le témoignage de du science de plus en plus le science révèle la nature du cosmos cosmos comme une unité un web de l'ensemble unifié à travers tous les différents dimensions c'est une expression scientifique de l'idée ou d'un aperçu mystique que nous trouvons au cœur de toutes les traditions contemplatives du monde aujourd'hui je pense que nous avons pas seulement l'opportunité l'occasion mais nous avons le devoir de demander et de comprendre comment la pratique de la méditation dans laquelle il y a un grand intérêt maintenant populaire comment la méditation peut être développée et communiquée dans une façon plus effective parce que nous avons besoin d'une intervention rapidement parce que la direction dans laquelle le monde bouge en ce moment ce n'est pas très optimiste mais il a toujours l'espérance il y a trois semaines nous étions très heureux d'accueillir Charles Taylor à Bombo et il passait deux semaines avec nous pour réfléchir pour étudier et aussi pour faire des conversations avec nous et nos voisins de Poitiers on faisait un grand entre-vous avec la croix et trois conférences en ligne très très encourageants quelqu'un l'a demandé une fois est-ce que vous avez espérance pour le futur de l'humanité et il pensait un moment et il répondait il y a un pessimisme intellectuel mais il y a aussi un optimisme de la volonté et je pense que c'est un bon sommet de notre situation il faut examiner et confronter les dangers et la maladie de notre monde les grandes problèmes qui sont connectés l'un avec l'autre il faut il faut être honnête avec nous même concernant le danger mais aussi nous spécialement les gens de la foi ont la possibilité et le devoir d'espérer et de pratiquer l'espérance et je pense que la méditation dans notre pratique quotidienne renforce cette perception parce que dans la méditation nous faisons contact direct avec 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 nous faisons contact avec l'existence de l'espoir dans nous même c'est un cadeau de l'esprit n'est ce pas la raison pour ça est peut-être parce que dans la méditation nous entrons dans l'expérience de la réalité de nous même de notre propre être et notre originalité j'ai j'ai découvert récemment que presque 10 millions de touristes visiteurs visite le Mona Lisa à à Louvre Rosé de Louvre à Paris 10 millions tout le monde avoue les images de la Mona Lisa pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller à Paris de de joigner une ligne longue d'attendre peut-être quelques heures en attendant un moment de seconde d'être dans la présence de cette peinture iconique voilà c'est c'est quelque chose d'intéressant il y a une différence entre une copie et l'original c'est difficile à exprimer n'est-ce pas mais c'est une différence aussi financière parce que le le valeur c'est impossible de valoriser le Mona Lisa mais l'estima est 900 100 1000 dollars c'est presque un billion dollars mais pour une carte postale vous pouvez acheter dans le magasin c'est probablement c'est 1 euro qu'est-ce que c'est mais qu'est-ce que c'est le la qualité de l'original oui oui exactement c'est un feeling c'est c'est une émotion mais c'est une certaine sorte de connaissance de reconnaissance c'est difficile à mettre dans d'exprimer conceptuellement ou linguistiquement c'est la même mais nous demandons nous avons besoin d'être dans la présence origine originelle et c'est pourquoi nous méditons parce que nous sommes formés par toutes les conditions tous les mouvements tous les forces de notre société et nous avons reçu notre identité artificielle et beaucoup de gens de jeunes aujourd'hui reconnaissent qu'il manque quelque chose parce qu'ils sont ils ont été formés par le social médias sociaux par les valeurs de internet par les idées fausses de friendship amitié avec facebook l'amitié de facebook ce n'est pas amitié alors et ils cherchent eux-mêmes et nous devrons être seul dans la solitude pour découvrir que nous que nous sommes et notre existence notre création c'est quelque chose présent quelque chose continue notre originalité notre identité comme une icône de Dieu comme une image et semblance semblée semblance divine alors si nous si nous nous sentons si nous nous sentons aliénés de cette identité originel simple ce que Jésus refaire quand il disait il faut être comme un enfant avant que vous vous entrer dans le royaume c'est cet état comme un enfant qui exprime cette cette pureté cette cette actualité cette originalité et quand nous sommes alienés de cette vérité de nous-mêmes nous sentons isolés l'online en France c'est difficile en français c'est difficile mais la solitude et la reconnaissance et acceptation de notre réalité unique originelle il n'y a pas une copie de de chaque personne ici et la guérison pour cette malaise d'aliénation dans notre monde aujourd'hui c'est la cause centrale je pense de notre crise cette alienation de la vérité de l'originalité qui est nécessaire pour le salut et la santé de l'humanité la guérison de cette alienation on peut le dire le péché ou le péché ok la guérison pour ça et la solitude la solitude il n'est pas un isolat c'est ce n'est pas être isolement mais la solitude qui est acceptation de notre propre soi qui nous permet de faire des relations profondes et uniques l'un avec l'autre la conscience unifiée comble notre identité unique chaque personne chaque être humain et dans cette unicité nous avons la fondation de la justice parce que je ne puis pas plus unique que vous chaque existence unique chaque peinture est unique et possède possède les mêmes doigts et la même dignité et la même existence sacrée ce quand nous découvrons notre notre nature unique identité unique nous découvrons en même temps notre communion notre unité avec avec tous les autres personnes dans le monde et avec notre univers et spécialement aujourd'hui avec le planète qui est très malade dans l'évangile les gens sont sortis dans le désert pour demander à Jean Baptiste que devons nous faire comme nous ils disent que nous devons faire quelque chose que le gouvernement devrait faire quelque chose que quelqu'un doit faire quelque chose mais quoi en tant que méditant nous sommes peut-être conscients que méditer c'est faire quelque chose c'est une action la méditation quotidienne est vraiment une contribution à la santé à la guérison et au développement de notre monde nous sommes actuellement nous sommes actuellement dans une situation que nous devrons interpréter dans une façon pessimiste ou une façon optimiste ça c'est notre choix nous ne pouvons pas changer le monde mais nous pouvons adopter une attitude parce que nous sommes ça c'est notre doigt et notre capacité humaine nous pouvons interpréter notre crise comme le debout d'une destruction de la civilisation peut-être de l'humanité lui-même lui-même un pessimisme qui est qui a une certaine attraction et cette attraction à cet pessimisme est une forme du mal du mal et nous devrons c'est évident mais nous devrons accepter confesser qu'il que le mal le mal absolu a une certain attraction une fascination nous pouvons le faire nous pouvons le voir dans les crimes de la guerre quand nous découvrons les actes terribles contre les civiliens contre les enfants contre les femmes contre les les gens vulnérables dans l'invasion pendant l'invasion de l'Ukraine c'est un rappel de la de la guerre de la guerre passée il y a dans notre humanité quelque chose qui est attiré vers vers le mal vers la destruction vers la négativité mais on peut réinterpréter notre situation avec espérance avec l'esprit de la vie avec confiance dans la valeur humaine dans le mystère humain qui est image de Dieu qui est une auto-expression de Dieu selon la théologie chrétienne nous sommes une auto-expression de Dieu si nous pouvons redécouvrir notre propre nature ça c'est le travail de méditation et l'amour et la compassion nous pouvons comprendre notre situation pas comme une destruction finale Hollywood movies disaster movies les films de désastre qui sont très populaires mais nous pouvons le comprendre comme une nuit de larmes qui est décrite par saint Jean de la croix très très vividement et très honnêtement c'est un moment de la souffrance c'est un moment de de séparation de la passé comme nous entrons selon lui quand nous pensons de la prière devotionnelle dans laquelle nous imaginons Dieu comme un être séparé quand nous sommes attirés à la contemplation nous découvrons une nuit nuit intérieure une nuit de l'âme mais cette nuit nous conduit à une transformation à une nouvelle vie une expansion de 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 la conscience c'est notre choix et pour il n'y a pas une partie politique qui qui va représenter cet choix je pense que la méditation transcendantale il y a quelques années ont avancé quelques candidats pour le parlement pour le gouvernement c'est un désastre mais non ce n'est pas un choix politique c'est un choix spirituel et un choix qui a des racines mystérieuses dans l'unicité humaine elle-même c'est-à-dire selon le livre de la sagesse dans la Bible la Bible l'espoir pour le salut du monde consiste dans le nombre le plus grand possible des personnes sages combien nous ne savons pas mais il y a beaucoup que nous ne savons pas mais nous pouvons nous pouvons savoir que la sagesse la sagesse est essentiellement la vision de notre participation personnelle individuelle dans la totalité de la réalité c'est la sagesse la vision expérience de notre participation dans la totalité c'est quand les gens ont demandé à jean baptiste que nous voulons nous faire en tant que méditants nous pouvons comprendre que la méditation fait quelque chose et fait une différence choisir de passer une partie de notre vie à ne rien faire simplement être c'est faire quelque chose la décision deux fois par jour de ne rien faire fait quelque chose et une différence cette loi produit des résultats et guérit les blessures des divisions en nous même et entre nous c'est peut-être par là que nous devons commencer ensuite nous serons peut-être plus à même de faire quelque chose pour construire un nouveau type de l'humanité et de la société du contrat social et du sens de ce qui signifie être un citoyen plutôt qu'un consommateur pour effectuer cette tradition vers une vision contemplative du monde et de nos problèmes personnels nous devons toutefois considérer la division elle-même comme ayant un goût bénéfique c'est l'importance de réfléchir sur la nuit de l'âme ce n'est pas quelque chose purement négatif c'est une souffrance vraiment mais la souffrance n'est pas nécessairement quelque chose négatif la souffrance nous enseigne la souffrance et la perte la perte par exemple de quelqu'un de quelque chose que nous avons aimé peuvent être dévast trist dévast 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 tristes mais avec le temps nous pouvons voir comment elle nous ont conduit à une plus grande plénitude une plus grande humanité plus compassionnée plus plus riche le péché est bienveillant selon Julien de Norwich Mère Julien mystique anglaise de la 14e siècle qui était le premier théologien théologien qui écrit en anglais et un des plus grands selon l'un knowledge le péché signifie ce qui est nécessaire il joue un rôle dans le processus de rédemption la maladie peut nous conduire à une expérience plus profonde de la santé dans l'obscurité de la veillée pascale nous chantons au félix culpa une forte heureuse heureuse forte au nécessaire péché d'alain qui nous a valu en six grands rédempteurs la plus béni de toutes les nuits choisies par dieu pour voir le christ ressuscité d'entre les morts de cette nuit l'écriture dit la nuit sera aussi claire que le jour elle deviendra ma lumière ma joie arriver à une conscience unifiée n'est pas une bataille du bien et du mal c'est une conception gnostique par chrétien elle confronte le dilemme et l'énigme du mal de la souffrance et de de l'inhumanité de l'homme envers l'homme et le rejet de dieu et de l'humanité et les transforme pensons à jésus confronté à sa trahison par ses amis lors de la dernière scène ou dans sa confrontation avec les forces politiques obscures alignées contre lui c'est vraiment une nuit le mal est le résultat de la division il n'est pas une puissance totalement autonome il n'est pas l'égal de dieu il provoque la confusion et la peur approfondit la division et augmente l'isolement l'aliénation la concurrence et le nationalisme mais nous pouvons l'affronter et la transcender avec l'inconnaissance c'est une c'est une un autre nom pour la foi l'inconnaissance vous connaissez le le livre le le nuage d'inconnaissance et nous entrons dans cette nuage chaque fois que nous méditons ce que nous pouvons affronter et transcender cette crise avec l'inconnaissance plutôt qu'avec une analyse sans fin avec l'immobilité plutôt qu'une activité phénétique avec le silence plutôt que de parler constamment l'inconnaissance est une compétence nécessaire tout comme la non-action et la retenue de la parole ce sont des aspects universels dans toutes les traditions de la sagesse contemplative la division commence avec la création dans l'histoire biblique Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres c'est un acte de création de diviser et Dieu dit qu'il y ait qu'il y ait un d'ombre au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux des eaux sur la séparation qui peut-être le bout du mal l'origine du mal est quelque chose écrit dans la vision de Dieu ou la faute heureuse tout ce que Dieu crée implique une séparation mais Dieu le considère quand même comme bon quand même la séparation reflète l'unité divine ce ce n'est que chez l'humain que cette séparation devient une source d'illusion l'origine du péché et de la souffrance mais Dieu s'en sert pour que l'humanité chef d'oeuvre de la création et son microcosme évolue vers une conscience unifiée avec lui une conscience supérieure et atteigne l'unité avec celui qu'il a créé comment passer du désespoir à l'espoir afin d'être soutenu par l'élan évoluatif de notre voyage de l'union avec Dieu dans lequel l'humain se retrouve enfin dans sa source et divinisé l'humanité est vraiment un microcosme de l'univers et chaque être humain individuel est un microcosme de l'humanité c'est la résonance de l'unité dans la division que nous pouvons expérimenter et agrandir dans une conscience unifiée même dans l'expérience de la disunité et la division rappelé les mots de Maria et Albert nous sommes au milieu d'une guerre mais c'est maintenant que nous devrons parler de la méditation et la preuve qu'elle 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 exprime quelque chose authentique et réelle et que la méditation pour eux n'est pas un échappatoire de la réalité et que ils sont engagés immédiatement avec le lacré des réfugiés et qu'ils fondent une fondation pour assister la guérison de trauma traumatisme traumatisme de la guerre en utilisant la méditation alors je voudrais terminer avec quelques mots de Jésus parce que notre engagement c'est avec l'espérance dans ce moment tragique pour l'humanité doit être informé et illuminé par l'esprit de Jésus exprimé à travers ces mots dans les dernières heures de sa vie Jésus Jésus a exprimé cela au niveau le plus humain sa propre conscience subjective s'ouvrant à la grande unité de mon Père la conscience unifiée qu'il connaissait sous le nom de Père son Père et notre Père il a insisté que cette unité qu'il a découvert entre lui et le Père était la même unité qu'il passait avec nous le Père et moi sont un le Père est plus grand que moi tous les deux sont vrais dans le premier il parle de son identité qu'il a découvert comme le Fils unique la source ou le moyen de toute la création qui porte son image ou son présence ou son qualité comme le Fils et le Père est plus grand que moi exprime le fait qu'il est totalement totalement humain Louise disait que j'ai trois nationalités l'anglais qu'il n'est bien et il on l'est probablement je je me sens plus il on des certainement quand je suis en l'islande nous n'avons pas de passeport québécois mais ici au québec spécialement et au canada en général je sens canadien ici je suis fier d'être canadien ici et content en goutte c'est la même chose parce que je suis né en angleterre je suis éduqué en angleterre mais on peut jésus est 100% dieu 100% humain c'est un paradoxe ce n'est pas 50% de dieu mais 100% de dieu unifié qu'ils soient tous un comme toi père tu es en moi et moi en toi qu'il soit aussi en nous la gloire que tu m'as donnée je la leur ai donné afin qu'il soit un comme nous sommes un moi en eux et toi en moi qu'il soit parfaitement un je voudrais terminer avec quelques mots de John Maine que j'ai entendu dans la méditation de midi chaque jour à Bambo nous lisons un extrait de de collection des daily readings les lectures quotidiennes de John Maine ça c'est pour terminer chacun de nous chaque fois que nous nous assayons à chier chacun de nous chaque fois que nous nous assayons pour méditer est un débutant nous nous commençons comme si c'était la première fois originale et nous mettons de côté toutes nos peurs toutes nos angoisses tous nos espoirs tous nos projets nous mettons tout de côté pour nous ouvrir au but suprême de notre création qui est d'être un d'être un avec nous même d'être un avec Dieu et d'être un avec toute la création le processus de méditation et ce processus de devenir un est le chemin est le chemin du mot unique le mantra ne vous découragez pas si vous trouvez difficile de rester avec le mantra mais restez avec lui ne vous découragez pas si vous trouvez que des pensées distrayantes viennent dans votre esprit mais restez avec le mot nous mettons tout de côté pour nous ouvrir au bout suprême de notre création qui est de devenir un un avec nous même un avec Dieu et un avec toute la création le processus de méditation consiste à devenir un ok merci je voudrais simplement remercier le moment qu'on vient de vivre merci beaucoup bon beau bon valet bon bon beau oui oui non non je voyage moins pendant la pandémie que je ne voyage pas tout maintenant j'ai commencé les petits esquisses mais non je suis plus stabilisé plus stable parce que nous pouvons faire parce que nous avons une communauté résidente permanente nous avons des gens qui viennent pour des périodes élongées pour 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 les gens qui viennent pour partager dans la vie la vie l'esprit la vie quotidienne de la communauté c'est un rythme modélé sur la règle de Saint-Benoît la prière le travail l'étude hospitalité et le fun il y a des gens qui qui peuvent venir pour faire un mois trois mois de longue si elles veulent ils veulent de partager dans la vie comme ça aussi nous avons des visiteurs plus brefs pour une semaine ou pour quelques jours et nous avons aussi un programme des retraites des conférences des autres formes d'approfondir de quoi ressourcement et nous avons aussi par exemple des groupes de différentes communautés nationaux qui peuvent venir pour une semaine peut-être ou du jour de sa dupont et nous construisons quelque sorte de cadre du temps spécial pour eux et nous parlons la langue si nous pouvons oui moi c'est contradictoire ou c'est un paradoxe pendant la messe avant la communion nous nous brisons le pain c'est un moment dramatique parce que nous parlons de la communion d'un pain nous partageons le pain nous partageons le même calice mais nous ne brisons pas le calice mais nous brisons le pain qu'est-ce que c'est ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est vous pensez qu'est-ce que c'est le symbolisme de de la fraction de de l'outil c'est pour le partage c'est pour le partage nous 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 séparons séparons créons créer la communion afin que nous pouvons unifier dans un niveau plus profond ça c'est ça c'est ça c'est la réalité même nous nous sautons de de notre mère du corps de notre mère j'ai j'ai parlé avec un obsétricien récemment qui a commencé son retraite sa retraite et il me disait qu'après 30 années sa profession il n'avoue pas un enfant qui est qui est entré dans le monde sans pleurer pleurer Jean-Pierre content ouvre ton micro voilà vas-y oui Père Laurence j'ai d'abord je voulais vous dire comment j'appréciais beaucoup votre progrès en français moi aussi deuxième commentation pour moi devancer écoutez vous avez écrit un livre il y a longtemps sur le Dalai Lama et vous-même je lis un petit peu sur le bouddhisme maintenant actuellement je vois une parenté entre la méditation est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous m'entendez oui mais maintenant c'est mieux j'ai élevé le volume ok je disais que vous avez écrit déjà un livre avec le Dalai Lama puis je lis un petit peu actuellement sur le bouddhisme puis je me rends compte que votre conférence d'aujourd'hui il y a une parenté entre la conception de 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 la méditation que vous nous amenez à la fin en disant se retrouver notre être retrouver les autres et l'univers je me trompe-tu en disant qu'il y aurait une parenté aussi quand on quand on on parle du bouddhisme qui qui ont beaucoup d'intérêt aussi à ce que leur méditation ait une une répercussion sur l'univers et sur sur la bonté chrétienne et aussi dans le bouddhisme alors il se demandait s'il n'y avait pas une parenté là et c'est la question pour pour vous moi je vais éter à vous oui les grandes vérités sont on peut on peut les trouver dans toutes les traditions de la sagesse et exprimer dans les différents emphases avec les différents emphases avec les différents vocabulaires évidemment parce qu'ils viennent d'un un filtre différent culturel sociologique l'idée de la création pour nous dans la raconte biblique est très différent mais plus plus facile à comprendre mais beaucoup plus différent que l'idée ou l'explication de l'existence offerte par le bouddhisme mais il y a beaucoup de différentes écoles philosophiques leur origination dépendante etc mais je pense pas que ces différences sont nécessairement une cause pour les divisions il est il est important d'éviter d'éviter une unification des différents racontes faciles comme comme dit le Dalai Lama on ne doit pas mettre la tête d'un yak sur le corps sur le corps d'un brebis mais nous pouvons aussi sentir et même dans un certain degré intellectuellement on peut faire une unité de compréhension mais la raison que nous avons besoin peut-être des différents vocabulaires des différentes langues et différentes philosophies et que nous ne pouvons pas expliquer dans une manière dans une vocabulaire dans une théologie ou philosophie toute la réalité et il y a un point où nous devons entrer où nous devons laisser tomber les mots les idées les images et entrer dans l'original parce que les mots les idées les histoires les racontes sont copies copies imaginatives copies mentales de les de 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 l'originel nous avons aussi pas seulement les mots nous avons aussi les rituels les coutumes sacrées comme l'eucharistie spécial non dans la théologie et la philosophie de l'eucharistie a changé beaucoup à travers les siècles mais la pratique l'expérience dans la célébration l'eucharistique dans beaucoup de différentes manières c'est le même se produit une expérience c'est ce dont le danse dans l'art dans la musique dans la liturgie qui est une autre sorte une autre forme de l'art nous nous pouvons exprimer dans une manière qui qui nous conduit dans l'expérience un symbole contient ce qu'il représente c'est la différence entre un symbole et un signe symbole c'est un symbole c'est un symbole c'est pourquoi au cœur de tous ces fleuves de la sagesse que nous appelons les religions nous trouvons aussi un nous nous trouvons la même insistance sur le silence sur la contemplation sur la méditation il y a une tension inévitable entre notre attachement attachement au monde des signes au monde des signes mentales même symboliques et l'expérience de la contemplation et comme tu dis such has it ever been c'est la même chose historiquement si vous lisez dans le 10 le 10e conférence de jean cassien sur la méditation qui a inspiré john main de recommencer l'enseignement de la méditation chrétienne cassien dans le 4 le 4ème siècle décrit un controverse contre c'est un controverse dans le désert égyptien parmi les moines les moines qui suivent le l'enseignement de la méditation c'est à dire une théologie qui exprime le le fait que dieu est présent intérieurement et il n'y a pas un signe ou un mot ou une imagination qui peut qui peut capter tout capter tout capter et c'est un c'est un controverse réel et en fait on est en effet violente il semble il il exprime manière due mais historiquement nous savons qu'il y a une grande lutte contre les deux théologies ou les deux approchent à la prière et c'est pourquoi Jean Cassien il semble que Jean Cassien a quitté l'Egypte de venir à à France pour passer pour établir le nouveau maître monestère avec l'invitation de l'archevêque c'est le même c'est le même sorte de cette histoire de John Mayne qui a l'équité séparée pas violemment et pour John Mayne c'est important de rester dans l'institution mais l'institution est composée des conflits et des séparations il a quitté Londres et Montréal et recommencé récemment j'ai entendu d'une femme je pense qui me disait qu'il a demandé un jeune prêtre dans sa paroisse de commencer un groupe de méditation et il a il a refusé même que le le prêtre parroquier parroquier le curé était en faveur mais ce jeune prêtre comprend plus comprend tout et il a rejeté il a commencé à rejeter son son reprêtre parce que la méditation n'est pas chrétienne c'est toujours la même chose peut-être que monsieur content peut-être est-ce que ça répond à votre question oui ce que je retiens c'est que le silence dans le fond quelles que soient les cultures quelles que soient les religions a toujours une part importante pour atteindre une spiritualité une véritable spiritualité intérieure et ça je me dis j'aime ça parce que c'est universel on ne porte pas uniquement un message on le porte en entier avec d'autres quelle que soit la vie merci encore merci Jean-Pierre on avait une question ici j'étais content est-ce que vous êtes content avec la réponse alors on a une autre question ici moi c'est Jacqueline Jacques je suis nouvelle j'ai pas fait beaucoup de méditation ça a pas rapport avec l'étude et monsieur lui qui a écrit le texte parce que c'est nouveau pour moi par contre côté méditation lorsque vous partez en méditation puis que là vous dites le bonheur et que tout d'un coup là vous tombez à dormir puis vous êtes comme ça et que vous méditez pareil parce que ça continue même si vous êtes partis au 7ème siècle ok 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 si vous quand vous faites votre méditation et que vous faites votre mantra et que vous fassiez vous fassiez vous fassiez vous fassiez vous fassiez vous fassiez ou ? parce que la plupart des personnes ont été juste et que pour vous ? à la première fois et puis j'ai vu et j'ai dit ok je vais regarder et pour moi c'est comme je ne peux méditer parce que je ne sais comment donc je ne sais pas vous n'apprenez pas vous n'allez pas apprendre à méditer par regarder les autres mais par pratiquer vous même la réponse à votre votre demande est que le Bouddha disait que personne est éveillé pendant le sommeil Jésus disait rester éveillé et prier ok il est nécessaire Jésus au moins deux occasions peut-être plus souvent les disciples qui prient avec Jésus s'endorment s'endorment alors il n'a pas les expelé exposé il n'a pas exposé non il n'a pas excommuniqué il disait il disait la la chair est faible l'esprit le veut alors nous sommes humains mais je médite une fois en Asie c'est le jour c'est le même jour que je suis arrivé dans le pays et j'ai beaucoup du sommeil non non jet lag jet lag jet lag ce n'est pas une bonne idée mais j'ai donné une conférence et je j'ai fait le slip je suis dormi pas totalement mais un peu et après quelqu'un m'approchait et me me demandait vous devrez vous devrez être très profonde dans votre méditation et je je vous regardez je pensais c'est mieux que je la laisse dans son illusion non non mais mais si 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 on on dormit si on s'endort pendant la méditation il il y a un bénéfice toujours parce que votre intention est vraiment là et aussi votre corps a besoin de repos mais vous avec pratique vous pouvez méditer même quand vous êtes très fatigué parce que au début on sent très drowsy oui mais on peut on peut ce n'est pas un technique dur mais on peut doucement retenez au mantra éventuellement vous pouvez trouver vous vous trouvez dans un niveau qui est plus calme et plus élevé ou même chose parce qu'on passe par les différents niveaux de la conscience donc le sommeil peut-être peut-être un niveau que vous devrez confronter mais aussi nous entrons dans un niveau de la créativité quand nous peut-être vous pouvez imaginer des solutions à vos problèmes pour comprendre quelque chose clairement et la tentation dans ce niveau est d'arrêter la méditation et de collecter de rassembler de rassembler les fleurs que vous avez vous avez vous dans ce terrain c'est pourquoi l'enseignement est très simple on médite dans cette tradition par la répétition du mantra continuellement doucement et fidèlement et on le dit sans force avec attention et quand vous devenez distrait soit par le sommet par par la créativité par quelque chose par prendre des bonnes expériences ou les autres expériences nous quand nous quand nous nous allaitons à répéter le mantra et vous éveillez au fait que vous avez interrompu le mantra vous recommencez directement sans jugement c'est comme c'est comme tout c'est un art pour michel rappeler c'est un art comme l'art de la musique qu'au-là de une technique qui demande succès et évaloration continuelle c'est un art que nous a aimé et pour musicien qui pratique quelques heures chaque jour même la pratique est quelque chose nourrissant et joyeux la différence entre une technique et une discipline c'est je fais juste une petite initiative ça a montré on a un gros dossier de jeunesse méditation méditation très prioritaire il y a 27 juillet une retraite en anglo de jeunes viennent de partout et du 27 juillet au 4 et cette retraite peut être abonnez-vous ou sur le jour et c'est une expérience par peu hasard ma conjointe et moi on est allé méditer à Bonnevaux au mois d'août 2016 avant la pandémie on est arrivé il y avait tous les jeunes méditaient dans la chapelle avec les gens de la communauté et c'était une expérience extraordinaire et on aurait le rêve de voir un jeune francophone aller dans le jardin de la pandémie et si si vous connaissez des gens qui auraient cet intérêt ne pas hésiter à communiquer avec Marc Benmore qui pourrait donner mon nom en fait c'est une initiative mais c'est une idée l'enseignement de Bonnevaux est un enseignement qui nous a particulièrement touchés et je pense qu'on peut trouver des gens qui viennent de la revière pour voilà j'ai fait ton non merci beaucoup pour pour la publicité mais aussi pour le pour votre question monsieur ici il y avait une question pour vous par Laurence monsieur c'est juste mon expérience de chambre où je suis parce que le silence le pauvre silence c'est très très important en toujours pour moi Montréal c'est une ville d'esprit beaucoup de neige de nord de Montréal beaucoup de neige de soleil parce que vous vous sentez-vous les prières les silences c'est le port de Montréal cet amour c'est ici pour expérience j'ai toutes les mêmes choses c'est vous le bon ami manger le le port de silence c'est incroyable oubliez les yeux les yeux de votre merci pour toutes les personnes qui aujourd'hui parce que le moment c'est très explicite c'est c'est très holy c'est holy merci merci fred et fred 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 magda était des membres fondant 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 de la communauté au québec quand je suis arrivé avec john main il y a 19 1977 77 77 merci pour votre pour votre persévérance pour votre éveillement merci à tout visiter la première fois du janvier septembre 79 79 oui plein de monde bonjour tout le monde oui juste un tout petit mot pour dire tu citais Charles Taylor le pessimisme est intellectuel et l'optimisme tient de la volonté et donc la volonté dans le sens la volonté du mouvement la volonté vers l'action et la référence à nos amis de l'Ukraine it's time for meditation oui voilà père Lawrence je pense qu'à chaque fois qu'on est tellement content de vous accueillir surtout après cette période difficile pour tout le monde on a traversé et donc on a été persévérant je pense personnellement aussi dans nos communautés de méditation pour tenir bon un jour à la fois les les réflexions que vous partagez sont sont ressourçantes interpellantes éclairantes par moments un peu déstabilisantes et c'est correct comme ça aussi mais ce que j'aimerais dire c'est que le fait de votre présence votre simple présence au-delà de ce que vous pouvez dire dont j'apprécie tout ce que vous je veux dire que les gens apprécient ce que vous pouvez dire aussi mais votre présence your présence as such is a teaching merci et et a gift merci 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 Merci.